Cette vidéo est sûrement la plus moche que tu aies vue de ta vie, mais tu vas voir qu'elle est bourrée de valeur. On va voir ensemble 4 études de cas où je vais te présenter ce que j'appelle le mécanisme du levier d'abondance, un levier qui va te permettre d'attirer des femmes de valeur et surtout de garder celles de ton choix. Je t'invite à prendre des notes parce qu'on va voir beaucoup de contenu, je te fais un petit scrolling là comme ça, comme ça tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de concrets, de matos concrets, capture écran, etc. Donc on va voir pas mal de choses dans ton intérêt, prends des notes. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ça va te permettre d'y arriver sans jouer un rôle, en restant 100% authentique. Je vais te montrer comment on fait. Ça fonctionne que tu cherches des femmes si tu as envie d'une relation libre ou de ne pas te prendre la tête, ou la femme si tu es plutôt dans une optique de relation sérieuse. J'ai rien à te vendre dans cette vidéo, c'est 100% inspiration. Je te montre du concret, je te montre des choses qui marchent et tu en fais ce que tu veux. Si tu me découvres pour la première fois rapidement, je m'appelle Mike de DDP, fondateur de DDP. J'ai été ingénieur pendant 10 ans, j'ai travaillé avec Direction Générale de Armement chez Airbus. Et comme tu peux le voir, je ne suis pas graphiste. Je suis ingénieur, c'est pour ça que mes docs sont particulièrement moches. Quand j'étais au collège, j'avais eu 0 sur 20 pour te donner un ordre d'idée. Je suis parti de rien en 2008, c'est-à-dire au début, j'étais puceau, j'étais introverti, j'étais bisuté au lycée. Bon, ça, je ne t'en reparlerai pas ici, j'en parle dans plusieurs de mes contenus. Et à partir de là, j'ai développé ce qu'on appelle le potentiel masculin pour être en mesure d'attirer ce que je vais te montrer dans ce doc des femmes de valeur et surtout de garder celle de ton choix puisqu'aujourd'hui, je suis en couple avec la femme de mes rêves. C'est pour cette raison que j'ai créé DDP en 2017 pour que d'autres zones aient les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, DDP, c'est une équipe de 12 personnes. On a accompagné plus de 800 hommes au moment où j'enregistre cette vidéo qui sont aujourd'hui soit en couple, soit en relation libre. On a été interviewé des dizaines de fois. On est une entreprise immatriculée, donc pas de scam de Dubaï, de Lauer, etc. Comme certaines personnes que je ne nommerai pas et qui scament les gens, pas de ça chez nous. Et surtout, on a une attestation de confiance certifiée par la Société des avis garantis qui est audité par la DGCCRF. Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde sur Internet. Donc, autant te dire que c'est 100% fiable puisque tu vas découvrir aujourd'hui. Ça fonctionne. Il y a des centaines de personnes qui l'ont fait avant toi et tu vas pouvoir le faire toi aussi. Alors, une question qu'on me pose souvent et on va commencer par celle-ci. Où trouver une femme de valeur ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités de rencontre. Mais la question, c'est où est-ce qu'on trouve ces femmes de valeur et comment on fait surtout pour y arriver avec le moins d'inconvénients possible ? Donc, il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à nous pour le faire, pour rencontrer cette fameuse femme de valeur. Que j'ai classée en fonction de quatre critères et je pense que tu seras d'accord avec moi sur ces quatre critères. D'abord, est-ce que c'est une méthode qui est rapide, c'est-à-dire qui te permet de rencontrer quelqu'un rapidement ? Est-ce que tu as suffisamment de choix ? Est-ce qu'elle est peu risquée et est-ce qu'elle est facile ? La méthode parfaite, entre guillemets, c'est celle qui coche ces quatre cases-là. Alors, une première méthode que tu as sûrement déjà essayé, c'est ton cercle social. C'est-à-dire tes amis, ton club de danse si tu fais par exemple la bachata, de la salsa comme certaines personnes avec qui on travaille ou si tu as une salle de sport, etc. Alors, le cercle social, c'est bien parce qu'effectivement, c'est rapide puisque tu bénéficies de ce qu'on appelle la présélection. C'est facile parce que tu es déjà dans le cercle social. Par contre, le problème, c'est que tu as très peu de choix. C'est ce qu'on appelle un cercle social fini, c'est-à-dire une quantité limitée de personnes. Et quand on a fait le tour, qu'est-ce que tu fais ? C'est la raison pour laquelle les personnes qui travaillent chez DDP, généralement, ont déjà largement épuisé le cercle social parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et puis surtout, le gros point noir qui est ultra, qui élimine d'office cette méthode, c'est qu'en fait, c'est extrêmement risqué. Imagine qu'avec ton cercle d'amis ou dans ta salle de sport, tu te prends un vent, tu te prends un râteau. Tu peux être certain que tout le monde est au courant et que ça va te porter préjudice. Donc, cette méthode-là, on l'élimine, elle n'est pas viable. Ensuite, on a ce que j'appelle le night game. C'est-à-dire tout ce qui est bar, club, boîte de nuit, after work. Donc là, les avantages de cette méthode, c'est que tu as une grande quantité de choix parce que c'est des endroits avec des milliers de personnes et ça se renouvelle chaque week-end. Donc là, on a vraiment du choix en veux-tu en voilà. C'est peu risqué parce que si tu es dans une boîte de nuit, dans un bar, tu te prends un vent, il n'y a pas vraiment de conséquences parce que tout le monde t'a oublié le lendemain. Et ouais, c'est le côté un peu cruel du monde de la nuit, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Mais au moins, c'est peu risqué. Par contre, c'est ultra difficile. Il faut sortir, il faut payer, il faut aller en boîte. Il y a le bruit, il y a le monde, il y a le machin. En termes de difficulté, je crois que c'est une des méthodes de rencontre les plus difficiles qui soit. Et puis surtout, est-ce que c'est rapide ? Sors dans une boîte de nuit et tu constateras par toi-même ou dans un bar. Tu verras que c'est chiant, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Quand tu discutes avec une fille, c'est pas rare que tu passes deux heures avec elle et puis qu'en fait, la nana, elle te dit « Ah bah en fait, je dois rejoindre mes copines, bonne soirée ! » Et puis elle se barre et tu te retrouves tout seul comme un con. Et bah c'est ça, le problème du night game. Donc, le night game, on va oublier d'office. Ensuite, on a la drague de rue. Combien de fois j'ai eu des personnes qui me disent « Hey Mike, j'ai envie de faire de la drague de rue ! » Le problème, c'est que la drague de rue, c'est peut-être le moyen de rencontre le plus inefficace qui soit. Le seul avantage de la drague de rue, c'est la quantité de choix qui est quasi limitée parce que tu te promènes dans la rue, surtout si t'habites dans une grande ville comme Paris, il y a des centaines et des centaines de personnes. Mais le problème, c'est qu'on est à l'ère post-MeToo. Je ne te fais pas un dessin sur les risques de la drague de rue, à tes risques et périls. Est-ce que c'est facile ? Aborde quelqu'un dans la rue, tu te rendras compte par toi-même. Ça demande des efforts excessifs, une motivation excessive qui ne tient pas dans la durée. Il y a une punchline que je dis souvent aux personnes qui suivent DDP, je leur dis « Je vais te poser la question à toi » puisque du coup, c'est toi qui m'écoutes aujourd'hui dans cette vidéo. Deux vignettes pour toi. Je vais zoomer parce que là, c'est un moment solennel. Deux vignettes. Qui sont les seules personnes qui font de la drague de rue ? Rôlement de tambour, rôlement de tambour. Les coachs. Eh bien ouais, tu en connais beaucoup qui font de la drague de rue. Mais personne. Personne ne fait de la drague de rue dans la durée. Il n'y a que les coachs qui font ça. Une personne normale comme toi ne fait pas de la drague de rue. Ou alors, ça dure une semaine, mais en fait, tu te rends compte vite à quel point c'est chiant et chronophage. Et tu as autre chose à foutre de tes journées. Chez DDP, on a énormément d'entrepreneurs, directeurs, CSP+, avocats, etc. Ils ont autre chose à foutre que d'aborder les femmes dans la journée. Donc, cette méthode-là, on l'oublie. Et puis en plus, en termes de rapidité, c'est chronophage. Il faut aller en ville. Il faut tourner en rond. Il faut se dire, bon, elle, est-ce que je vais aborder ? Ah mais non, elle, elle ne sourit pas. Donc, j'ai attendu une autre. Et puis, tu attends 10 minutes, il ne se passe rien. Et puis là, tu envoies une, mais finalement, tu n'y vas pas. Putain, c'est long. Donc, tu l'auras compris. Il faut vraiment être maso pour faire la drague de rue. Ensuite, on a les sites de rencontres. Mais là, tu vas me dire, mais Mike, je ne comprends pas. Tu es spécialisé sur les appuis de rencontres et tu es en train de nous dire que c'est de la merde. Patience, je ne pas d'au-honne. Je vais t'expliquer pourquoi. Les sites de rencontres, effectivement, ce que j'adore, c'est qu'il y a une quantité de choix qui est illimitée parce que Tinder, Bumble, etc., il y a des milliers et des milliers de femmes dessus. C'est peu risqué parce qu'en fait, le seul risque que tu as, c'est juste d'avoir un compte qui est ban, mais en fait, tu as assez peu de risques. Par contre, les sites de rencontres tels que tout le monde l'utilise, un, c'est très difficile. Si tu as déjà créé un profil Tinder, tu as dû te rendre compte que tu as très peu de matchs. Les rares que tu as, en fait, les nannas ne répondent pas. Donc, tu as dû te rendre compte que c'est compliqué. En tout cas, c'est plus compliqué que ce que tu penses. Et surtout, que c'est lent. Parce que quand tu ne sais pas comment faire, quand tu ne t'y prends pas de la bonne façon, quand tu n'as pas la bonne méthode, les sites de rencontres, c'est extrêmement chronophage aussi. Donc, les sites de rencontres tels que tout le monde les utilise et tels que toi, tu l'utilises sûrement aujourd'hui, on a l'inconvénient que c'est lent et que c'est difficile. Ce qui nous amène à ce que je vais te présenter juste après, qui est l'effet de levier abondance. L'effet de levier abondance, c'est entre guillemets, la méthode, le cahier des charges qu'on va essayer de remplir. C'est-à-dire, c'est une méthode qui te permet de rencontrer le plus rapidement possible des femmes de valeur, qui te donne une grande quantité de choix, qui est peu risquée et qui est facile. Ça, c'est le cahier des charges du levier d'abondance. Là, tu vas me dire, OK, Max, c'est bien beau, mais est-ce que ça ne fait pas un peu vendeur de rêve ? Comment ça marche ? J'y viens, c'est le slide suivant, il est juste ici. L'effet de levier abondance résout ce problème. Pourquoi ? Parce que tu regardes ces moyens de rencontre traditionnels. Ici, sur un schéma, c'est ce que tout le monde fait. Je parle à Vanessa, j'envoie un message, des messages, ah, elle ne répond plus. Je pleure et je parle ça à une autre. Je parle à Barbara. Barbara, elle répond à mes messages, ça avance, etc. Ah, elle arrête de me répondre. Et je passe à une autre, etc., etc. Le problème de cette méthode-là, c'est que c'est une méthode dite récursive, donc inefficace. Tu n'as aucun effet de levier parce que tu es obligé de faire une femme après l'autre. Et bien souvent, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que tu perds ton temps. Tu perds même beaucoup de temps. Et tous ces moyens de rencontre traditionnels, que ce soit le cercle social, la night, le day game, ou les sites de rencontre, grosso modo, ça rassemble à ça. Alors que ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est un effet de levier. Un effet de levier, c'est que quand tu as mis en place le bon système, tu n'as pas un temps qui est limité de manière récursive comme ici. Tu as un effet de levier qui est infini. Ça veut dire que plus tu as de choix, plus tu vas avoir de partie de rencontre, plus tu vas avoir confiance en toi, plus ça va être facile, plus tu vas pouvoir choisir, et donc plus tu vas être dans l'abondance. C'est le principe de l'effet de levier et je vais te présenter comment mettre ça en place dans cette vidéo. Mais déjà, c'est important de comprendre la différence entre ça parce que vraiment le fondamental de l'effet de levier est ici. Et je vais te montrer une étude de cas, une première étude de cas qui te montre comment mettre ça en place avec Paul, 28 ans, qui est développeur web, qui est un ancien client. Et surtout, c'est pour ça que j'ai choisi de te le présenter en premier parce que Paul, c'est une personne qui démontre que tout est possible. Pourquoi ? Parce que Paul, il est en fauteuil roulant. Et à partir du moment où une personne en fauteuil roulant a pu mettre ça en place, tout le monde peut le faire. Tu ne me trouveras aucune excuse valable pour montrer que tu ne peux pas le faire. Si Paul a pu le faire, tout le monde peut le faire. Et Paul, il te l'explique lui-même ici dans cette vidéo. Je vais le lire dans ce témoignage, pardon. Je vais le lire avec toi. Hello les Raptors. Mon aventure arrive à terme chez DDP après une année intensive et une telle transformation sur tous les plans. Petite rétrospective de cette année. L'année avant d'arriver chez DDP, je partais avec 10 dates par an maximum où je ne revoyais jamais les nanas et toujours en extérieur. Et à cette époque-là, embrasser une fille aux premières dates était impensable pour moi et encore moins de FC. FC, c'est quand tu couches avec une femme. C'est un des jargons de DDP. En l'espace de 3 mois, j'ai réussi à faire plus de 10 home dates avec quasi systématiquement kiss-close au premier date. Kiss-close, c'est quand tu embrasses au premier rendez-vous. Et après plusieurs dates, je réussis à coucher au premier date. La nana me dira plus tard pour se justifier, je voulais coucher avec un handicapé pour voir ce que ça faisait. Après, je réussis à faire quelques autres FC, à me mettre en couple pendant 4 mois avec une fille qui me plaisait vraiment. Parallèlement à tout ça, je viens de déménager Montpellier. Vous avez suivi ma transformation physique et mes pro-éto-marches qui m'ont pris beaucoup de temps. Toute ma transformation sur tous les aspects de ma vie, c'est en partie grâce à vous, les Raptors. Je vous en remercie et je tenais à remercier tout par client Alex, qui est un des coachs de DDP et Mac, pour tout son travail, ses formations, ses consultations. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs coachs de France et je connais la concurrence. Maintenant, qui est la suite pour moi ? Là, tu vois que Paul, il a plein de projets dans la tête parce que Paul, c'est quelqu'un qui est débloqué, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer parce qu'il a vu la puissance de ce qu'on appelle l'effet de levier et des résultats que ça amène ensuite. Et je te montre ce passage-là que je trouve extrêmement motivant. Paul, il dit, je terminerai en vous disant que si moi, avec un handicap, j'ai réussi à avoir tous ces résultats, vous pouvez tous y arriver car s'il y a bien une chose que la vie m'a appris, c'est que quand on veut, on peut et que rien n'est impossible. Je n'ai rien à ajouter. Paul, il a tout dit. Maintenant, ça amène au problème suivant parce que je sais que la plupart des personnes qui arrivent chez DDP n'attirent pas des femmes qui leur plaisent ou alors ils en attirent mais ils n'arrivent pas à les garder ou alors tu as les deux problèmes à la fois, ce qui arrive aussi. Ce que je veux bien te faire comprendre et ça va vraiment être le fondamental pour mettre ça en place, l'effet de levier abondance, c'est que ne pas attirer de femmes qui te plaisent, c'est une conséquence. Ce n'est pas la cause du problème. Conséquence de quoi ? Parce que tu t'attaques au mauvais problème. Et le vrai problème, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand tu n'as pas de SMV, ce qu'on appelle la sexual market value, j'avais fait une vidéo sur ça sur DDP, quand tu n'as pas de statut social, quand tu n'as pas de réparti, quand tu n'as pas de sex appeal, quand tu n'as pas de style, mécaniquement, tu fais des rencontres qui sont décevantes. Et c'est encore pire si tu es CSP+, parce que si tu es CSP+, il y a une incohérence entre le statut social que tu es censé incarner et l'image que tu renvoies. Et c'est la raison pour laquelle tu rencontres ce problème-là. Ne pas avoir de match, par exemple, sur Tinder, c'est une conséquence. Ce n'est pas la cause du problème. Ça, c'est une confusion qui est souvent faite. Combien de fois j'ai entendu des mecs me dire « je n'arrive pas à rencontrer des femmes qui me plaisent parce que je n'ai pas de match sur Tinder ». Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est « tu n'arrives pas à matcher sur Tinder avec des femmes qui te plaisent parce que tu n'as pas mis en place ce qu'il faut pour le faire ». Donc, c'est une conséquence. Et ce qu'il faut mettre en place, c'est ça. Regarde ses profils. Il n'y a rien qui te choque sur ses profils. Ce sont des profils. Alors, toi, tu ne le vois pas parce que moi, je vois ça tous les jours parce que c'est mon métier. Tu ne le sais peut-être pas si tu n'as jamais créé de profil féminin sur Tinder. Je t'invite à le faire d'ailleurs si tu ne l'as jamais fait. Tous les profils ressemblent à ça. Donc, en fait, c'est banal. Ce n'est pas que ce sont de mauvaises personnes. Ce sont tous de belles personnes. Mais ils ne se mettent à aucun moment en valeur. Aucun. Il n'y a pas de style qui sort du jeu. Il n'y a pas de SMV. Il n'y a pas de statut social perceptible. Les photos, c'est les mêmes que tout le monde. Donc, en fait, juste, tu ne sors pas du lot. Et donc, forcément, tu fais des rencontres qui sont décevantes parce que ce n'est pas à la hauteur de ce que tu espères. Le vrai problème, c'est de ne pas te valoriser à la hauteur de l'homme que tu veux incarner. Parce que c'est bien joli d'avoir de l'ambition de vouloir attirer des belles femmes. Tout le monde veut faire ça. Mais est-ce que tu es aligné entre l'image que tu renvoies, l'homme que tu incarnes et la femme de valeur que tu vas attirer ? Quelle image ça donne de toi quand tu ne t'occupes pas de ton image ? Et surtout, si tu ne te valorises pas, pourquoi une femme le ferait ? Pourquoi une femme te valoriserait si tu ne le fais pas avec toi-même ? C'est ça la vraie question. Et c'est le problème de tous ces hommes-là qui ne se sont valorisés à aucun moment. Et je te montre ici un cas qui est éloquent avec une personne qui était arrivée qui disait « Ouais, écoutez, j'ai zéro match. Regarde ces photos. Il n'y a rien qui te choque. Est-ce que c'est une personne ici qui se valorise à sa juste valeur ? » Et là ici, ce n'est même pas moi qui le dit, c'est Guillaume qui le dit lui-même. Il est encore plus direct que moi. Guillaume, il dit « Mais attends, tu le fais exprès là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester avec une image comme ça. » Et ça, tu le vois sur la conversation ici. Ça, c'était il y a deux mois. Tu le vois juste ici. Il y a deux mois, il avait posté ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de faire des photos de son côté. « Bonjour, j'ai mis les nouvelles photos bien meilleures que les premières sur les applications d'encontre et ça ne change rien. Toujours aucun match à croire que l'effort ne paye pas. Regarde ces nouvelles photos. Est-ce que tu vois une différence ? » Il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence parce que la personne n'a pas fait le vrai travail. Et encore une fois, toujours aucun match. Le problème, ce n'est pas les femmes. Le problème, c'est que tu t'attaques au mauvais problème. Ne pas avoir de match est une conséquence. Et conséquence, parce qu'il a essayé de faire des photos de son côté. Il n'a pas travaillé les leviers qu'il faut travailler qui sont la SMV, le statut social, la répartie, le sex appeal en particulier, le style. il n'a pas travaillé tout ça. Et tant que tu ne travailles pas ça, tu peux faire 10, 20, 50 shootings photos si tu veux. Il en a fait 3, lui. Il a fait 3 shootings photos. Il n'y a rien qui a fonctionné. Parce que ton problème, c'est que tu te trompes de problème. Et j'ai fait ici un message qui est un peu direct, mais qui a fait tilt dans la tête de cette personne puisque ensuite, peu de temps après, la personne nous a demandé de l'aide. Tout simplement. Voici la réponse que je lui ai fait ici qui est un peu direct mais qui est honnête. Je réponds ici et je vais faire une belle capture d'écran pour que ce soit utile à d'autres personnes. Évidemment que faire des photos avec une copine, ça ne marche pas. Sinon, on irait tous voir ta copine et des dépens n'existeraient pas. Évidemment que tout seul, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'es ni expert, ni spécialiste et tu n'as pas d'expérience requise pour le savoir. Une photo est une image de toi un instant T. Si tu n'as ni sex appeal, ni charisme, ni style, ni langage corporel, tu pourras faire 250 shooting photos si tu veux. Ça ne me rachera toujours pas. Le photographe, lui, il est content. Tu es un bon client. Le photographe, lui, il prend des photos, il est content, le photographe. Ne pas avoir de bonnes photos n'est pas la cause de ton problème mais la conséquence directe des points ci-dessus. Tout ce que j'ai mis ici, c'est une conséquence. Ne pas rencontrer de femmes de valeur est aussi une conséquence. Conséquence de mauvais choix, de mauvaise méthode ou d'inaction. Ton problème, tu te trompes de problème. La cause, un mauvais diagnostic qui découle d'un manque d'écoute ou plus grave, d'un refus d'écouter. Et si je t'ai mis la photo de Jean Covici ici, ce n'est pas un hasard, c'est parce que si tu ne connais pas Jean Covici, c'est un ingénieur qui fait des conférences dans le monde entier sur le réchauffement climatique et qui passe son temps à dire ça, la phrase qu'il dit souvent Jean Covici, c'est pour résoudre un problème, il faut d'abord le comprendre et être capable de le décrire. Et bien aussi longtemps que tu ne seras pas capable de décrire le vrai problème qui est celui-ci, et bien tu n'arriveras pas à le résoudre parce que le diagnostic est faux. Ou alors, tu ne t'en es pas rendu compte et dans ce cas-là, on est là pour donner la réponse. Ou alors, la réponse, tu la connais mais tu refuses d'écouter ce qui s'appelle le déni qui est un autre problème qui est encore plus grave. Et c'est pour ça que j'ai mis ici quelques petites piques un peu gentilles mais destinées à créer un sursaut, un réveil. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée d'aller voir un médecin pour lui dire non mais tu n'as pas compris moi j'ai juste besoin d'un antibiotique. Non, tu n'es pas médecin donc tu écoutes son diagnostic et la solution. S'il te dit que tu as besoin d'un IRM, tu le fais. Tu ne vas pas lui répondre non mais l'IRM c'est trop cher je vais plutôt faire de la méditation. Les gens intelligents mettent leur égo au placard et écoutent le spécialiste. S'il le fait d'une certaine façon c'est qu'il y a une raison. Il a accumulé des milliers d'essais d'erreurs, ajustements pour aboutir au bon process qui fonctionne. Le spécialiste fait gagner la chose qui a le plus de valeur au monde, ton temps. Quand tu respectes ta valeur, tu respectes ton temps et tu fais ce qui est le mieux pour toi. C'est mon avis de spécialiste de la séduction. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Dans ce cas, l'EDP n'est pas le bon endroit pour toi. Les personnes réceptives à ça, on les aide avec plaisir. Le monde est grand, plein d'opportunités à qui veut les saisir. Donc, j'ai dit de manière un peu directe mais 100% honnête. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu es exigeant pour toi-même, c'est là que tu obtiens des résultats exceptionnels. Voici un exemple ici avec une personne qui a fait le taf. Tu peux voir qu'il y a une immense différence entre ça et ça. La différence est immense parce que cette personne-là est exigeante et parce que cette personne-là a fait ce qu'il faut, tout simplement. Un autre exemple ici dans un autre style un peu plus lumineux mais un exemple ici avec moi aussi puisque j'en suis l'exemple vivant, je fais moi aussi ce taf parce que moi aussi je suis exigeant. Au risque de paraître arrogant, j'ai de l'ambition et je veux ce qui se fait de mieux pour moi. Et ces personnes-là aussi. Ces personnes-là veulent ce qui se fait de mieux pour eux-mêmes comme c'est mon cas. Au risque de paraître arrogant mais il faut être un peu ambitieux aussi dans la vie et vouloir ce qui est de mieux pour soi. Et la bonne nouvelle c'est que quand tu es exigeant, quand tu mets une image de toi qui est raccord avec ton niveau d'exigence et c'est là que tu attires des femmes de valeur. J'en suis l'exemple vivant parce qu'encore une fois j'ai fait le taf alors que je partais de rien. Je te remets des photos de moi ici mais tu en as plein sur DDP. Je suis parti de zéro moi aussi. Et toutes ces personnes-là qui rencontrent de très belles femmes ont fait aussi la même chose comme tu peux le voir ici. mais tout part du niveau d'exigence que tu donnes au nom de toi-même. Maintenant, attention. Attention à l'autre piège qui est celui du matérialisme parce que là je sais qu'en disant ça il y a des personnes qui vont me dire « oui mais Mike il faut être beau gosse et riche et là c'est bon ». Eh bien Mike il a tout prévu. Je vais te montrer cet exemple frappant d'une personne qui est beau gosse qui est entrepreneur qui a du pognon et qui pourtant comme tu le vois ici n'a que 13 matchs en une semaine. Comment c'est possible ? Parce que si tu pensais qu'être beau gosse et riche c'est ce qu'il faut faire tu as le contre-exemple sous les yeux ici. Être beau gosse ou être riche ne sert à rien si tu tombes dans ce piège qui est celui du matérialisme. Je lis son message ici. « Salut les amis pour mon profil Tinder j'ai mis ces 5 photos dans cet ordre-là qui heureusement même si ça fait 7 jours que j'ai créé mon compte je n'ai eu que 12-13 matchs et très peu de lacs essentiellement des filles moches. Je ne comprends pas trop ce qui coche j'ai l'impression d'être très peu diffusé. J'ai même envoyé des super lacs à des filles jolies mais dans ma tranche d'âge je n'ai aucun retour. Vous en pensez quoi ? C'est très frustrant. Effectivement c'est très frustrant et l'erreur que fait cette personne-là c'est celle du matérialisme parce que je vais te prendre l'exemple opposé voici une autre personne qui s'appelle Aurélien avec qui on a travaillé parce que je le précise au cas où ce ne soit pas clair cette personne-là n'est pas cliente chez nous. C'est une personne qui nous a demandé notre avis sur son profil. Aurèle c'est une personne avec qui on a travaillé. Il est simple salarié il est geek je pense que tu peux le voir avec ses lunettes il est plus âgé et voilà il est simple salarié et puis tu peux voir qu'entre ici on a une personne qui est musclée qui fait de la muscu etc. Et là on a une personne qui n'a pas particulièrement un physique sportif comme tu peux le voir. Pourtant Aurèle il a 15 fois plus de matchs. Voilà son message ici. Lancement de mon profil sur Bumble et 170 likes en 24 heures beau succès de la description sur laquelle plusieurs nanas rebondissent pour open deux dates demain une nana avec une répartie étonnante je suis proche du date. Comment expliquer ce grand écart ? Comment expliquer qu'une personne qui sur le papier est beaucoup plus d'attributs n'est que 13 matchs et que Aurèle en est 15 fois plus ? Comment l'expliquer ? Je vais donner la réponse. La réponse c'est que les femmes veulent un homme authentique. Le matérialisme fait fuir les femmes authentiques et intéressantes et attire les gold digueuses ou les femmes superficielles. Je te montre un exemple ici parce que j'ai demandé un avis à ma copine sur une personne qui a pris carrément des photos jet privé. J'ai masqué pour une raison d'anonymat ici mais tu peux voir que la personne pose devant un téléphone devant un jet privé pour faire un peu genre « Ouais, moi je suis businessman » et je lui ai dit « C'est un ami d'un ami qui a fait un photoshoot ici aucun résultat » parce qu'il a utilisé ces photos-là sur Tinder il n'a pas de résultat il n'y a rien qui marche. Et bien ma copine te donne la réponse « Oh my god » parce que sincèrement les filles bien ont peur de ce genre de mec elles voient que c'est du fake et même si c'est vrai c'est trop risqué pour elles d'aller avec ce genre de mec en date donc ça ne marche pas tout simplement et elle le dit elle-même avec son langage de femme. Un autre exemple ici une personne ici qui pose en photo genre lunettes Ray-Ban devant des photos d'avion pour faire un peu genre « Ouais moi je suis un businessman je suis un high value man etc. » Je lui demande mon avis je lui dis « Baby qu'est-ce que tu penses de ce type de mec sur Tinder ? » Je n'ai donné aucune info en plus elle me dit « Left » c'est-à-dire en gros elle ne mâche pas avec lui il ressemble à un mec qui se focalise uniquement sur des choses matérielles qui veut montrer son niveau de finance fake ou pas mais toujours est-il que et ça montre surtout que c'est une personne qui s'intéresse à l'argent et donc so probably il va attirer uniquement des escorts ou des goldigueuses et c'est précisément l'erreur que fait cette personne-là cette personne-là donne une image matérialiste donc non seulement ça ne marche pas mais en plus les rares femmes qui l'attirent elles ne lui plaisent pas ou alors ça va être des goldigueuses ou des femmes superficielles alors qu'Aurélien qui a un positionnement dit authentique a 15 fois plus de match et attire des femmes dites authentiques c'est ça l'immense différence entre les deux parce qu'aujourd'hui les femmes ne cherchent pas un homme parfait les femmes cherchent un homme authentique qui se valorise c'est ça qu'il faut faire et je vais te montrer un autre exemple ici étude de cas numéro 2 avec Christian 43 ans entrepreneur qui est divorcé après une quinzaine d'années de mariage je crois parce que Christian il est entrepreneur et quand tu es entrepreneur c'est encore plus important de faire ce taf là parce que tu ne veux pas des filles matérialistes en tout cas j'espère pour toi tu veux des femmes intéressantes et authentiques donc ça c'est Christian avant je ne te pas je n'apporte pas de commentaire sur cette photo on sera d'accord tous les deux ça c'est Christian après donc là tu peux voir pas de piège matérialiste pas de photo devant les jets privés pas de machin dans ce genre des choses authentiques et derrière les résultats que ça donne Christian te le dit lui-même salut à tous après presque un an et demi chez DDP ma vie a complètement changé je vis réellement l'abondance avec des dettes à la demande des femmes de qualité que je n'imaginais même pas un jour rencontrer à 39 ans après ma séparation et malgré une vie pro chargée et deux enfants j'ai une vie sexuelle épanouie ne souhaitant pas me remettre en couple à ce jour j'arrive à avoir des planquiers réguliers des dettes avec FC réguliers une vie de liberté et de choix où c'est les filles qui me chassent grâce aux applis et insta le plus incroyable pour moi avec ma passion des voyages est de pouvoir me géolocaliser dans n'importe quelle ville du monde et de pouvoir avoir des dettes sur place Varsovie bien sûr plusieurs dettes pour un prochain séjour à Dubaï puis là il donne un exemple ici bref toute cette vie me semblait inimaginable il est accessible il y a encore deux ans je pensais que c'était réservé au Playboy ou seulement dans les fictions de cinéma merci à toute l'équipe de DB en particulier à Mike DDB quand tu fais ce travail là voilà ce qui se passe un autre exemple ici plus jeune Aurélien 26 ans et lui je vais te lire tout son message tu vas voir qu'il est bourré de valeurs et d'enseignements que je porte à ton attention donc Aurélien 26 ans qui est plutôt dans le style introverti donc un autre style que Christian mais qui est jeune mais qui est ambitieux et surtout qui respecte sa valeur Aurélien c'est quelqu'un qui est exigeant vers lui-même qui est exigeant vers ses rencontres et bien du coup Aurélien qu'est-ce qu'il fait ? il fait le taf il a fait le travail et tu peux voir encore une fois l'immense écart avec ce que tu vois ici ou ici ou encore ici il y a une planète entre les deux ce qui te montre le grand écart en termes de résultats donc Aurélien c'est le taf qu'il a fait parce que ça passe par le respect de soi-même pour avoir des résultats et voici le retour d'expérience d'Aurélien je vais le lire avec toi parce qu'il est bourré de valeurs et je t'invite à écouter attentivement salut à mon tour de faire un bilan sur le programme Abondance que j'ai commencé au mois d'octobre avant de parler de mes résultats je pense qu'il est important de préciser d'où je pars pour contexte avant de commencer le programme j'avais déjà des matchs des bonnes techniques théoriques en séduction environ 2-3 dates par mois donc Aurélien il partait pas de zéro il avait déjà des dates il avait déjà quelques résultats mais le dit lui-même mon problème je n'arrivais pas à choper des HB8+, donc c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à accéder aux femmes qu'il voulait l'obtention de mes dettes était largement due à la chance et je gâchais une quantité indécente de mes conversations en faisant de la merde en tax game en date j'étais toujours très stressé je me souviens d'un date à Londres il y a moins d'un jour pour jour j'étais tellement anxieux avant le date une minute avant de rencontrer la fille que j'ai cru que j'ai fait un malaise j'avais l'impression d'être un porciné sur le chemin de l'abattoir mon début de dette était presque comique tellement c'était pathétique je parlais à 200 à l'heure gesticulé dans tous les sens répétait deux fois voire trois fois les mêmes phrases avec un langage corporel extrêmement fermé révélateur d'un profond sentiment de vulnérabilité et de manque de confiance j'ai réussi à gérer le date à peu près correctement car j'ai de la conversation j'avais déjà une bonne SMV à l'époque pour autant pour autant je n'ai jamais revu la fille et quand je repense à mes moments les plus gênants de ma vie ce dette est définitivement sur le polémium olympique ce que je veux te dire déjà avec cette première partie c'est quelque chose qui est importante c'est que avoir une bonne SMV avoir un style avoir des bonnes photos avoir des bons profils etc c'est une condition nécessaire mais pas suffisante comme tu le vois ici parce qu'Aurélien avait déjà quelques résultats avant mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'arrivait pas à accéder à des vraies femmes de valeur parce que ce n'est pas suffisant encore une fois condition nécessaire mais pas suffisante la question est où j'en suis en 4 mois après abondance donc seulement 4 mois après je vais à faire courte sur les résultats car j'ai déjà fait part de mes succès dans ce canal mais en gros j'ai explosé la plupart de mes objectifs en rejoignant la communauté je me suis fixé pour objectif 1. surmonter mon anxiété pré-rendez-vous 2. dater plusieurs avions de guerre par semaine HB9+, parce que Aurélien est exigeant c'est pour ça que je l'ai mis ici il a de grandes ambitions pour lui-même il peut en être fier 3. pouvoir séduire n'importe quelle femme par message ou en date 4. créer une rotation de femmes extrêmement jolie et intéressante selon mon point de vue tous ces objectifs ont été atteints aujourd'hui je ne ressens presque plus rien avant mes dates mon anxiété a été remplacée par une légère excitation même quand j'ai rendez-vous avec une 9 sur 10 j'y vais en mode balai comme si j'allais boire un verre avec un pote la beauté féminine ne m'impressionne plus même si je continue de l'apprécier bien entendu ce détachement total a eu un impact monumental sur mes résultats en dating comment j'ai fait pour en arriver là 2-3 dates par semaine minimum et rituel de conditionnement pré-date 2 à 3 dates par semaine grand minimum si j'ai moins de 2 dates je tombe en dépression quand j'ai le temps je peux pousser à 5-6 dates en une semaine parfois 2 rendez-vous dans la même journée je vois 4 filles de manière récurrente dont 3 HB9+, 1 HB8 ultra coquine ces filles sont toutes très jolies intéressantes ils ont chacune suffisamment de valeur à mes yeux pour qu'on s'y ait une relation de couple avec elles d'ailleurs 2 d'entre elles veulent une relation de long terme avec moi et je ne sais pas comment gérer ça mais c'est un autre sujet à côté de ces filles j'ai toujours 10 à 20 conversations en cours sur le site de rencontre ça c'est les résultats obtenus maintenant quels ont été les facteurs déterminants pour arriver à ce résultat Aurel te les donne juste ici qu'est-ce qui m'a permis d'avoir ces résultats facteur numéro 1 le coaching avec Jordan Jordan m'a aidé à progresser à une vitesse exponentielle en déconstruisant mes conversations de site de rencontre et en me donnant des conseils toujours très avisés pour améliorer mon game en dette la plupart des déclics que j'ai eu au cours des derniers mois sur le plan de la séduction c'est directement ou indirectement gracieux bon après on a le même style de personnalité on s'adapte toutes les deux à des frappes atomiques importées de l'Europe de l'Est donc le fit coach coaché était parti à un moment en tout cas Jordan est quand même un coach d'exception et je recommande fortement ses services de coaching pour ceux qui ont de hautes ambitions en matière de séduction facteur numéro 2 les formations d'EDP en particulier la garçonnière et la réplique ces formations m'ont franchement bien aidé pour gérer les shit tests la logistique psychologie féminine et ramener des filles chez moi facteur numéro 3 moi bah oui parce que le facteur premier de réussite de Aurel c'est lui-même énorme travail d'introspection sur les derniers mois remise en question permanente analyse chirurgicale de toutes mes dettes toujours dans l'action même quand je suis débordé de travail et un engagement envers moi-même pour devenir meilleur chaque jour parce que je rappelle le fondamental de tout ça c'est l'exigence et l'ambition envers toi-même voici les enseignements que j'en tire ces derniers mois cette partie-là est hyper intéressante aussi il est possible de faire des progrès spectaculaires en très peu de temps en se concentrant sur le 20-80 du game les quelques leviers de séduction qui eux seuls déterminent plus de 80% des résultats ces leviers sont propres à chacun et il faut trouver par expérimentation et introspection ceux qui sont le plus en accord à notre personnalité dans mon cas mes armes de séduction principales sont la DHV l'humour la confiance le détachement en projetant ces qualités chose que je fais naturellement sans avoir à y réfléchir je suis sûr d'avoir de bons résultats en dating dans plus de 80% des cas les femmes aiment être bousculées plus on leur fait ressentir d'émotions positives et négatives plus elles s'attachent à vous or pour leur faire ressentir des montagnes émotionnelles il faut prendre des risques il faut oser leur entrer dedans quand elles ne se comportent pas bien les bombarder d'ondes positives quand elles complaillent le plus gros risque est de ne pas prendre de risques il ne faut pas surestimer et ça c'est vraiment hyper important cette partie écoute bien cette partie il ne faut pas surestimer la difficulté de gamer des filles extrêmement jolies les filles 9 sur 10 se font tellement harceler par les simples et les gros bourrins de la drague qu'il est impossible de se distinguer relativement facilement en leur parlant de manière normale détachée avec un game que je qualifierais de minimaliste une des filles que je date un bon 9,5 mannequin ukrainien bombas de 21 ans qui pose pour Dolce & Gabbana m'a dit que ce qu'elle aimait chez moi c'est qu'elle pouvait avoir des conversations franches et honnêtes avec moi et qu'elle se sentait confortable en rendez-vous contrairement à ses dates avec d'autres mecs dans lesquels elle se sentait constamment oppressée et manipulée cette partie là est ultra importante pourquoi ? parce qu'à chaque fois je vois la même connerie c'est à dire des mecs qui pensent que parce que tu as eu un date dans le passé avec une femme que dater avec les nouvelles femmes avec qui tu vas accéder dans les prochains mois que ça va être la même chose non le niveau de difficulté augmente parce que ces filles là sont désirées elles aussi par d'autres mecs et Aurélien te l'explique très bien ici c'est pour ça que c'est aussi important mais que tout part de l'exigence de soi-même pour dérouler ensuite toute la pelote de laine qui amène au résultat qui fait que tu as le choix et que tu es dans l'abondance encore une fois je remets ici parce que ça c'est hyper important ne pas avoir les résultats que tu veux est une conséquence conséquence de ne pas avoir mis les bons systèmes en place pour y arriver je vais te partager une dernière étude de cas maintenant avec une personne plus âgée parce que certains de nos clients ont plus de 50 ans et peut-être que tu vas te dire bon ok mais Aurélien il a 26 ans c'est pas de ma génération ok c'est pour ça que je présente cette étude de cas là Pierre 67 ans retraité vivant à la campagne le avant après est ici je pense que ce avant après se suffit de lui-même on sera d'accord là-dessus et voilà les résultats qu'il obtient donc tu peux voir c'est la même personne ici avec sa photo de profil et tu peux voir que Pierre est d'être des femmes qui sont beaucoup plus jeunes que lui parce que il a fait le travail de rajeunir de devenir un homme moderne je précise qu'il n'a pas fait de chirurgien parce qu'on me pose souvent la question est-ce qu'il a fait des implants capillaires machin non il n'a pas fait d'implant capillaire il est simplement aller chez un coiffeur chez un coiffeur barbier et puis ensuite on a appliqué la méthode des DB pour justement le valoriser à sa juste valeur et surtout mettre un coup de frais sur tout ça pour que Pierre il ne fasse pas homme de 67 ans mais qu'il fasse homme qui vive avec son temps parce que ça c'est le premier truc à faire pour les personnes qui ont plus de 50 ans c'est de vivre avec son temps et là aujourd'hui Pierre je te laisserai lire le message qu'il a posté ici il raconte un de ses rendez-vous donc comme tu peux le voir ça se passe bien mais surtout ce que je vais lire avec toi c'est l'email qui nous a laissé beaucoup plus tard je crois c'est un ou deux ans après après qu'on ait travaillé ensemble l'email qui nous a laissé parce qu'il est hyper intéressant il comprend beaucoup de beaucoup de leçons de vie hyper intéressantes parce que je n'ai pas 67 ans et toi non plus et je suis beaucoup à l'écoute de ces personnes là parce que justement ils sont à l'avant-garde de la suite de ta vie ils vont pouvoir te donner de précieuses leçons de vie bonjour Mike merci pour ton message c'est sympa de ta part de prendre de nouvelles des anciens de garder un contact j'aimerais répondre à ta question simplement mais il y a tant de choses à dire je pourrais te répondre des banalités ou des généralités mais j'ai plutôt envie de mettre un éclairage sur des conclusions qui me semblent un peu pertinentes et assez incongrues à 68 ans j'ai un peu découvert grâce à ton programme Relooking, Shooting, Les Rencontres pouvait plaire aux femmes parce que Pierre n'avait jamais fait ce travail avant tu vois tu trouveras sans doute assez triste de faire ces découvertes à un âge aussi avancé mais c'est pourtant ce qui s'est passé ce qui se passe encore aujourd'hui le départ de ma compagne précédente m'avait fait perdre le peu de confiance que j'avais en moi parce que bon je ne l'ai pas précisé mais sans rentrer dans le détail Pierre a perdu sa compagne quelques années plus tôt je l'avais connue alors que je sortais de 40 ans de vie de comptable et elle me trouvait beau mais ma personnalité c'est d'abord une morale très présente depuis mon plus jeune âge des écoles privées les scouts beaucoup d'inhibition parallèlement cette morale m'a permis toute ma vie de me protéger d'éviter le coup cruel j'ai trouvé mon compte dans cette attitude moraliste mais en agissant ainsi je me suis privé de la possibilité de faire des rencontres successives qui m'auraient permis de trouver un jour la compagne qui me correspondait vraiment je me suis privé de la possibilité de me rendre compte de ma valeur sur le marché dans ce contexte un élément qui me semble très important les femmes comprennent cela elles ont un bon sens qui est très réconfortant la quasi-totalité de celles à qui je raconte cette histoire comprennent elles s'intéressent à moi je leur raconte tout cela pour expliquer qu'en fait il me paraît impossible de m'engager que je ne vois pas comment faire autrement que de chercher à rattraper le temps perdu qui m'est impossible de leur accorder l'exclusivité de leur être fidèle la raison c'est parce que Pierre il a 68 ans et il a envie de profiter de la vie ce qui est normal donc là blablabla Nietzsche etc je jump ici j'ai actuellement plein de numéros de téléphone que je n'utilise pas car se pose désormais le problème suivant je n'ai plus l'énergie suffisante pour être précis je crois qu'aujourd'hui plusieurs problèmes se chevauchent je n'ai plus l'énergie ma morale revient toujours à la charge je contribue à mon épuisement ma vie actuelle avec ma compagne qui est gentille et pas intrusive est confortable on se voit une à deux fois par semaine ça lui convient à moi aussi il faut dire que ce que je fais avec ma vie professuelle les marchés financiers qui marchent très bien me donnent beaucoup de satisfaction pour j'ai mes placements je dois faire attention blablabla en conclusion je pense dans un certain sens avoir dans un certain sens raté ma vie j'imagine parfois que j'aurais pu conquérir plein de femmes ce qui m'aurait donné une vraie confiance en moi j'ai été comptable pendant 40 ans et ma vie aurait pu être très différente parfois je me dis qu'il reste encore une dizaine d'années pour changer tout ça je vais essayer voilà il me semble que dans notre société certains individus vivent dans un vrai désert affectif blablabla j'ai été surpris de le constater les femmes comprenaient très bien que je puisse avoir au coin un call je leur expliquais elle trouvait cela intéressant quand j'avais un rendez-vous téléphonique avec Jordan qui est un des coachs de DDP je les prévenais et ensuite elle me demandait alors que tu as dit ton coach je crois que ce qui m'a plu aussi chez DDP c'est que vous êtes concret et réaliste et vous ne vous encombrez pas avec des règles morales pesantes en conclusion j'ai vraiment apprécié votre aide j'ai encore quelques années pour appliquer vos conseils je serais heureux de continuer à échanger avec toi d'avoir de tes nouvelles de celle de DDP et certainement d'échanger encore quelques conseils bien cordialement pourquoi je te montre ce récit de Pierre parce qu'en fait Pierre ce qu'il veut dire dans son message c'est très simple c'est que s'il pouvait refaire sa vie s'il pouvait recommencer en fait il aurait fait cette démarche beaucoup plus tôt parce qu'il l'a fait extrêmement tard et quand tu arrives à 68 ans ton énergie elle baisse parce que tu as 68 ans Pierre en est conscient et si c'était à refaire Pierre l'aurait fait beaucoup plus tôt ce que je veux te dire par là c'est que ton asset ton actif le plus important dans ta vie c'est pas l'argent c'est ton temps le temps qui passe quand il est écoulé tu le rattrapes plus et Pierre c'est un petit peu un comment dire un avertissement qu'il dresse à travers ses messages en mode les gars profitez de votre vie maintenant parce que la vie elle passe très très vite c'est ça que veut dire Pierre donc maintenant tu as vu ces études de cas avec différentes personnes qui viennent d'horizons différents mais maintenant c'est à toi d'écrire ton histoire parce que la question ça va être qu'est-ce que toi tu vas faire pour écrire ton histoire et pour rencontrer les femmes de valeur que tu mérites et que tu as envie de rencontrer ce que je veux te dire par là c'est que rencontrer une femme de valeur et pouvoir la garder ça peut être extrêmement rapide nous typiquement on le fait en moins de 88 jours grâce à notre méthode c'est fiable parce qu'on a une structure logique qui est rodée depuis 2017 et on l'a fait des centaines de fois c'est valorisant parce que tu deviens la meilleure version de toi-même pour attirer des femmes de valeur et puis surtout c'est que du bonheur je suis désolé mais tu pourras me parler de ce que tu veux un des plus beaux plaisirs de la vie c'est de rencontrer une femme qui te plaît de pouvoir la garder de vivre une aventure à deux et d'aller très loin ensemble et de vivre des bons moments ensemble rencontrer la femme de ta vie faire tout ça ou tout simplement être dans l'abondance si tu n'as pas envie d'être en couple c'est une des choses les plus importantes dans la vie d'un homme parce que ça t'apporte énormément de choses pour ce faire il faut évidemment respecter sa propre valeur et faire ce qu'il faut pour y arriver voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui et puis bah écoute j'espère que ça t'a plu voilà comment fonctionne le mécanisme du levier d'abondance pour attirer des femmes de valeur et garder celle de ton choix pour attirer des femmes et garder des femmes – Sous-titrage FR 2021